les amis la famille bonjour c'est Yasser de chez Neuroprop on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'autotuner dans cette vidéo tuto on va vous expliquer les différents process pour travailler avec autotuner en obd puis par la suite viendra le bench et le port autotuner si vous devriez faire une petite comparaison avec les autres outils chaque outil possède des avantages des inconvénients autotuner l'avantage principal c'est qu'il est méga rapide très intuitif on retrouve un menu assez easy d'utilisation avec les process il ya des niveaux difficultés tout est bien expliqué l'inconvénient c'est que vous devez travailler avec un ordinateur donc faites très attention surtout au maintien de charge pas plus tard que cette semaine on a une des trois d'un nos confrères qui est à platane obd et suite parce qu'il y avait tout simplement pas de batterie sur l'ordinateur ça arrive à tout le monde même au meilleur on lui a sauvé on a réussi à la rattraper à la rattraper mais voilà sachez que ça peut arriver à tout le monde donc voilà inconvénients principal uniquement c'est le fait de travailler sur un pc donc faites gaffe à pas tirer sur un câble usb ou le match de charge etc sinon pour le reste savoir comparer aux autres outils du marché vous allez voir niveau vitesse de lecture et d'écriture c'est formidable la lecture ce qu'il faut savoir les amis c'est que lorsque vous faites une lecture au bd en cas de tâches par exemple vous ne pouvez pas prendre la lecture au bd et l'écrire en batch on boot les fichiers n'ont pas le même format et ne font ne faut pas la même taille et si même il ferait la même taille ils n'ont pas la même forme c'est à dire les données inscrites dedans ne seront pas de la même nature donc quand vous travaillez en obd quelques sur l'outil ça c'est une généralité pour tous les outils même avec des outils d'hierus comme le pc un flash tout ça vous n'allez jamais récupérer une cartographie complète on aura la poète partie tuning qui nous sert pour le travail c'est à dire pour le stagiaire de fab et gérer etc cependant vous pouvez rencontrer quelques exceptions et ça c'est commun à tous les outils principalement le opel sur les opel edc 16 aucun outil ne vous extrait la carte et la carte graphique complète nous allons vous montrer dans notre vidéo vidéo cours d'une trentaine de secondes on va vous expliquer comment voir si la carte est complète sur le dc 16 opel donc naturellement tout le groupe général motors tels que sable opel et les chevrolet ça concerne les dc 16 c'est 36 donc voilà les amis on se retrouve devant mon écran wino ls on va vous montrer les particularités à travers de trois fichiers opel donc on vous dit ça concerne principalement le dc 16 c39 et quel que soit donc vous pouvez le voir ici on a récupéré trois fichiers des trois viennent de véhicules d'hiver un astra une zafira etc mais il ya une particularité il y en a qui est élu en bdm la gère en ouverture de boîtier voyez on envers le boîtier pourquoi parce que vous pouvez voir ici cette partie ici on peut voir un seul trousseau de carton on a une carte qui fait le jeu à ici je sais pas faire afficher la taille de la carte au mais c'est pas très grave vous voyez on a une seule partie ici une tranche ici également une grosse tranche c'est une carte au 1 on a une partie de ma vous voyez on va te retrouver un écart de pédale etc mais ici lorsque vous lisez en bdm c'est à dire sur table on voit qu'il ya une double map et on va retrouver également toutes les maps dont qu'on a besoin donc voilà on voit nos cartes de pédale toutes les cartes au sur june est également ici et c'est pour ça qu'il vous faut absolument une lecture bdm pour avoir la carte au complète par contre en fonction des outils que vous utilisez si vous avez récupéré la carte au bdm qui fait deux et mois généralement dessus vous pouvez la réécrire en obd donc petite astuce voilà vous vérifiez vous vérifiez bien que vous votre carte et votre cartographie et bien en deux fois ici c'est qu'on dit sur opètre là pour moi il ya aucun outil qu'il le fait donc les amis là on se retrouve dans une cliucat tce 09 on va vous faire une petite démonstration de lecture au bd autotuner n'hésitez pas à suivre cette vidéo parce qu'on fera aussi des mises à jour de temps en temps de la même vidéo donc c'est voilà vous voyez j'ai changé de tenue c'est juste qu'on a rajouté d'autres véhicules jusqu'au fur et à mesure on va essayer de faire progresser ce tuto comme étant une comme une notice comment utiliser l'autotuner avec les spécificités d'un co-automation de spécificités comme un truc avec des codes injecteurs une toporisation etc on vous le mettra donc là je suis sur une renault spécificité des renault c'est la lecture à froid dans la plupart des renault essence même certains diesel c'est en fonction des calculateurs la lecture se fait à froid ce qu'on entend pas à froid ses moteurs très très froid et si vous la ramener il ya une heure dans la plupart du temps ça suffira pas vous pouvez avoir deux types de code erreur sur autotuner ainsi écrit tel qu'elle en français moteur trop chaud veuillez patienter et un autre code défaut que voilà dès que je m'en rappellerai je le mettrai à jour sur la bio ou en vous le verrez apparaître sur l'écran je l'ai pu en tête c'est 22 04 je pense mais je suis pas sûr c'est à dire que le moteur est chaud donc des fois même un simple coup de démarreur bing faut repatienter donc en fonction de votre local quoi ça vous patientez vous pouvez mettre de l'eau sur le moteur n'y a pas de danger ça va faire tomber en température ça c'est rien démonter des capteurs simple ça fonctionne pas on a essayé ça fonctionne pas donc le mieux c'est patienter et et puis après vous pouvez faire votre lecture écriture donc voilà entre la lecture et l'écriture surtout ben vous redémarrer pas le moteur je vous m'en est sur la clio en fait d'un d'une clio 4 alors problème des renaux les amis c'est que où se situe le calculateur l'autocollant on ne voit pas super bien donc si vous avez arrivé à lire tomber pour vous vous allez voir c'est quoi comme type de calculateur le ms du v40 v50 etc donc lorsque vous ne savez pas n'hésitez pas à faire des essais alors à la lecture on va dire à l'identification il n'y a pas de risque de plantage non aucun danger pour ça donc des fois vous pouvez voir que vous allez arriver à l'identifier mais à ne pas la lire c'est que tout simplement vous n'avez pas pris le bon protocole renault pour mettre le contact donc vous passez une vitesse sans toucher au pédale vous enfoncez la carte ça se déverrouille et vous enfoncez le bouton start voilà dès que vous avez le message retirer la carte on reste comme ça c'est bon donc on fait l'identification donc voilà vous voyez température moteur 21 degrés donc là il nous la donne c'est une voiture qu'on a laissé exprès dormir toute la nuit au garage là on fait de la lecture on va lui donner un petit nom bon nous un pour la petite histoire on met souvent les immatriculations comme ça en cas de problème on peut vite à remettre à jour voilà riz d'erreur tout simplement c'est que je n'ai pas pris de bons calculateurs donc là on va aller essayer un autre boîtier on va essayer de 31 50 pareil id le voyez pareil et vous voyez ici par contre on n'a pas la température moteur donc en fonction des protocoles vous aurez ou pas cette information lecture idem voici en v50 après si vous avez un doute n'hésitez pas à double clic on prend l'info et on va sur google et voilà là c'est parti donc on a un rythme up c'est parti là c'est du live and direct on a pas fait de préparation on a pris une voiture qu'on avait en atelier voilà si vous avez tous ces messages d'erreur pendant la lecture ne vous inquiétez pas c'est normal sur Renault ça c'est normal donc pas d'inquiétude système freinage ça devient sapin noël tout ça aucun problème s'il plante même pendant la lecture c'est à dire le contact se barre pas de souci spécificité sur Renault alors si votre voiture a de main libre évitez toucher aux ouvrants c'est à dire prendre le temps de la lecture n'ouvrez pas les portes ça risque de faire planter le contact il peut avoir un voilà ça fait souhaiter le contact et puis après faut recommencer la procédure voilà on va profiter pour choper l'idée parce que voilà une problème d'identification dessus on peut pas l'enregistrer un petit contrôle c'est on ouvre un bloc note on prend le v vous faites ça pour votre master il sera super content parce que ça oui nous laisse ne vous le retrouve pas automatique donc vous voyez là je fais une petite erreur exprès si j'ai pas mis de chargeur stabilisé on a 11.7 toujours les amis travaillent avec un chargeur stabilisé hyper hyper important c'est pour éviter les risques de plantage la 10h28 je vais mettre en pause la vidéo et pas c'était pour la fin de la lecture voilà j'ai pris la vidéo l'écriture va se terminer et s'il ya une erreur voilà vous recommencez soit vous n'avez pas prêt beaucoup de protocole oui un truc qui va pas si tout va bien voilà ça reste le fichier et vous avez un petit message en cas de problème vous pouvez toujours envoyer les logs auto tuner les logs sont enregistrés automatiquement dans votre ordinateur donc voilà les amis alors là c'est la première partie au bd comme je vous expliquais en offrant au fur et à mesure on est sur le renault vous expliquez comment mettre le contact sur les clio 4 identification du calculateur le cas échéant si vous pouvez pas lire sur le boîtier vous tester et aucun danger il n'y a pas de problème dessus et puis après je vous dis à bientôt on prépare la suite et restez connectés